Alors, toujours en travaillant en progression, on est maintenant rendu à notre challenge numéro 3 avec la position de la planche. On fait la planche, on est capable d'alterner planche-push-up, planche-push-up. Cette fois-ci, on va continuer planche-push-up, mais lorsqu'on va arriver à la position de la planche, on va garder et on va aller impliquer nos obliques de chaque côté. Question de travailler aussi, oui, le centre de l'abdomen avec la planche, mais les obliques de chaque côté. Donc, trois mouvements cette fois-ci. On est prêts? Partez! Même chose, on débute. Les petits coudes en ligne avec les épaules, on envoie les jambes loin derrière, en pleine extension, l'abdomen bien contracté, le dos droit. Ici, notre prochain et nouveau mouvement, voyez-vous une petite rotation au niveau du bassin. Donc, hanche vers le tapis et remonte en planche droite. L'autre hanche vers le tapis et remonte en planche droite. Encore une fois les femmes, hanche, reviens. Twist, contrôl, twist, contrôl, twist. J'en veux dix comme ça. Dix fois les femmes, contrôl. Hanche, reviens. Et lorsqu'on a fait notre série de dix, on remonte en position push-up. Ah, respirez, solide, contractez, contrôlez bien. On regarde, on retourne en planche. Et encore une fois, dix répétitions de twist en planche. Vous allez sentir votre travail au niveau des obliques, au niveau de vos pectoraux, au niveau de vos cuisses. Ah, excellent. Hop. J'en veux quatre autres. Hé. Hop. Deux fois. Hop. Alors, moi j'arrête, mais vous autres, vous devez continuer selon le nombre de répétitions. Je vous ai demandé de faire. Super, super. On ramène. Oui. N'oubliez pas, on peut toujours aller tirer notre dos entre chacun de nos mouvements aussi. Belle rotation. On incline devant. Hé. On remonte. Excellent travail. Bravo.